Chapitre 25 Visite chez le seigneur Pococurante, noble vénitien Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta et arrivèrent au palais du noble Pococurante. Les jardins étaient bien entendus et ornés de belles statues de marbre, le palais d'une belle architecture. Le maître du logis, homme de soixante ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d'empressement, ce qui déconcerta Candide et ne déplut point à Martin. D'abord, deux filles jolies et proprement mises servirent du chocolat, qu'elles firent très bien mousser. Candide ne put s'empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce et sur leur adresse. « Ce sont d'assez bonnes créatures, » dit le sénateur Pococurante. « Je les fais quelquefois coucher dans mon lit, car je suis bien là des dames de la ville, de leur coquetterie, de leur jalousie, de leur querelle, de leurs humeurs, de leur petit-esse, de leur orgueil, de leur sottise et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles. Mais, après tout, ces deux filles commencent fort à m'ennuyer. » Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître-t-elle, les deux premiers. « Ils sont de Raphaël, » dit le sénateur. « Je les achetais fort chers par vanité il y a quelques années. On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du tout. La couleur en est très rembrunie. Les figures ne sont pas assez arrondies. Ils ne sortent point assez. Les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe. En un mot, quoi qu'on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. « Je n'aimerais un tableau que quand je croirais voir la nature elle-même. Il n'y en a point de cette espèce. J'ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus. » Poco Corante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. Ce bruit, dit Poco Corante, peut amuser une demi-heure, mais s'il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n'ose l'avouer. La musique aujourd'hui n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles, et ce qui n'est que difficile ne plaît point à la longue. J'aimerais peut-être mieux l'opéra. Si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte, ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique, où les scènes ne sont faites que pour amener, très mal à propos, deux ou trois chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice. Ce parmera de plaisir qui voudra, ou qui pourra, en voyant un châtré fredonner le rôle de César et de Caton et se promener d'un air gauche sur des planches. Pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie, et que des souverains paient si chèrement. Candide disputa un peu, mais avec discrétion, Martin fut entièrement de l'avis du sénateur. On se mit à table, et après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un homère magnifiquement relié, loua l'illustrissime sur son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l'Allemagne. Il ne fait pas les miennes, dit froidement Poco Curante. On me fit à croire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant, mais cette répétition continuelle de combat qui se ressemble tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre et qui, à peine, est une actrice de la pièce, cette troie qu'on assiège et qu'on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. » Je demandais quelquefois des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque, comme un monument de l'Antiquité et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce. « Mais votre excellence ne pense pas ainsi de Virgile, » dit Candide. « Je conviens, dit Poco Curante, que le second, le quatrième et le sixième livres de son aînéine sont excellents. Mais pour son pieux aîné et le fort Clorante et l'ami à quatre et le petit Ascanius et l'imbécile roi Tinus et la bourgeoise Amata et l'insipide Lavinia, je ne crois pas qu'il n'y ait rien de si froid et de plus désagréable. J'aime mieux le tasse et les comptes à dormir debout de la rioste. Oserais-je vous demander, monsieur, dit Candide, si vous n'avez pas un grand plaisir à lire Horace ? Il y a des maximes d'Hippo Cocolante dont un homme du monde peut faire son profit et qui, étant resserré dans des verres énergiques, se grave plus aisément dans la mémoire. Mais je me soucie fort peu de son voyage à brin, de sa description d'un mauvais dîner et de la querelle de crocheteurs entre je ne sais quel pupillus dont les paroles, dit-il, étaient pleines de pus et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût, sévère grossier contre des vieilles et contre des sorcières. Mais je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami mécénas que s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sceaux admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi. Je n'aime que ce qui est à mon usage.